Mon travail est surtout axé sur l'image et le paysage en fait que construit comme image le paysage et je vais d'abord parler de cette peinture murale. C'est plusieurs sommets qui se situent dans l'Himalaya qui n'ont jamais été gravies par l'homme et donc je reconstitue une fausse scène de montagne en les découpant sur photoshop et en les alignant un petit peu toutes. Ce qui m'intéresse en fait dans ces paysages là, c'est les raisons pourquoi ces montagnes n'ont jamais été gravies. Il y a plusieurs raisons, la première c'est leurs difficultés, ce qui est rare puisqu'aujourd'hui avec les équipements qu'on a on peut relativement, je dis bien facilement, grimper des montagnes. Ensuite il y a des raisons politiques puisqu'elles sont très généralement entre deux frontières donc c'est des territoires qui sont on va dire inoccupés et donc ingrimpables. Il y a une autre raison aussi, par exemple au Népal en fait les montagnes sont sacrées donc voilà c'est ce qui m'intéresse dans ces montagnes là, outre le fait que ce soit des montagnes puisque j'aime la montagne. J'ai une vidéo par exemple qui dure une cinquantaine de minutes où en fait j'utilise l'inverse du procédé photographique ou filmique qui est normalement la lumière arrive sur un capteur ou sur un film et construit une image et moi j'ai surexposé en fait une heure avant le coucher du soleil un paysage en mer et du coup avec la disparition de la lumière, le soleil descend, la lumière disparaît et la lumière apparaît au fur et à mesure en fait. Donc voilà c'est toujours une association entre un paysage et une image et comment l'un et l'autre se construisent ensemble ou se déconstruisent. L'attrait à l'image, j'étais photographe avant de rentrer au Beaux-Arts donc j'ai toujours eu un attrait, ça fait très longtemps que je fais de la photographie. Maintenant c'est plus des formes un petit peu filmiques et de vidéos qui m'intéressent et l'attrait au paysage en fait j'ai toujours marché, toujours été en montagne, j'ai aussi travaillé en montagne en tant que cordiste donc j'ai forcément un attrait à la falaise, à la roche, à tout ce qui est minéral et je me suis demandé en fait en rentrant au Beaux-Arts comment je pouvais jouer avec l'un et l'autre par des pratiques différentes comme la sculpture ou la peinture. Et donc j'essaye de trouver des paysages en fait de plus en plus justement dans ma recherche et par rapport à cette peinture, de plus en plus des paysages qui sont en tout cas pour moi très politisés comme je disais tout à l'heure par rapport au fait que ce soit entre deux frontières et par exemple l'objet de ma recherche c'est justement les paysages qui se situent entre deux frontières, ce qu'on appelle communément les no man's land mais je cherche des territoires qui sont dénués de frontières. En fait le début de cette recherche démarre d'un voyage que j'avais fait en 2007 où j'étais parti jusqu'au Mali en camion en traversant le Maroc et la Mauritanie et entre le Maroc et la Mauritanie il y a un no man's land qui fait à peu près une dizaine de kilomètres qui est assez impressionnant parce que c'est très désertique, c'est très cabossé, on met longtemps pour faire dix kilomètres à le traverser. Le début en fait de cet attrait vient de ce paysage là en fait et aujourd'hui je travaille notamment sur une toute petite île qui s'appelle Hans qui se situe entre le Groenland, enfin le nord nord du Groenland et le Canada et c'est dans un détroit en fait qui fait 24 000 nautiques et elle arrive pile au milieu. Donc le Danemark, le royaume du Danemark qui est encore en gouvernance du Groenland se bat depuis une cinquantaine d'années avec le Canada pour savoir à qui appartient ce bout d'île qui arrive pile au milieu en fait. C'est un caillou, pas plus que ça mais ça devient un territoire très très politique, c'est un bout de terre que chacun souhaite avoir. Bon après il y a d'autres enjeux qui sont pétroliers, miniers, enfin il y a plein d'enjeux comme ça donc ça devient un territoire qui nous appartiendrait à tous finalement. C'est vraiment un attrait déjà visuel et qui se déplace justement vers d'autres questions plus, je l'ai dit plein de fois, mais plus politiques.